À le théâtre, j'y vais assez souvent. C'est toujours un plaisir. C'est toujours une magie à chaque fois. Pour moi, c'est une passion déjà. Oui, c'est un moment entre amis. C'est un divertissement. Pour se détendre et rire. C'est mieux, oui. C'est ça le théâtre. C'est déclencher des émotions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Demandez votre programme avec le texte intégral de la pièce. Le théâtre de la Madenne, ça faisait un moment que j'espérais y jouer. C'est un des fameux théâtres. Qui sonne l'alarme. Oui, je crois qu'il va falloir que j'aille me préparer. Je suis arrivé dans ce théâtre en 1981. Mon métier de base, c'est régisseur lumière, chef électricien et théragiste. Et j'ai repris la gestion du régisseur général. Ici, vous avez la loge des techniciens. Et puis là, faites-le attention au ménage. Vous voyez, la loge d'un régisseur général. Voilà, il y a des papiers partout. Les boules, les vieux plans. Et là, vous avez su le plateau par la petite porte. Il est de 1924. Il a ouvert ses portes en 1924. Ce que je trouve magique, justement, ici, c'est le travail qu'a fait l'architecte. Je trouve ça exceptionnel. Il a fait un grand théâtre. C'est un théâtre, on appelle ça, je crois, à l'anglaise. C'est-à-dire qu'il y a un grand balcon. Il y a pas mal de places de face. Donc, la visibilité est assez bonne. Il n'y a pas trop de mauvaise place. Et puis, surtout, il a l'avantage de grandes salles. Mais en même temps, il y a aussi un rapport quand même assez proche avec le public. Donc, déjà, c'est un outil de travail formidable. C'est un théâtre historique. C'est génial que même Guitry y était quand même très, très souvent. Voilà. C'est réel pour ça. C'est super. Voilà la viande froide. Elle est charmante et je comprends qu'on l'aime. Voulez-vous que je vous serve comme les maîtres d'hôtel ou comme les crabes d'une seule main ? C'est une fille très, 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 très gai. Et comme si elle avait pris, je ne sais pas, du Prozac, mes versions haute dose, de la drogue, je ne sais pas. Elle a une façon d'être qui ne me fait pas de mal, quelque part. Alors, allez, pauvres petites déflorets, allez prier Saint-Antoine, ne pas nous. J'aime la théâtralité, j'aime l'artifice. J'aime quand il y a du décor, du costume, du maquillage aussi, beaucoup. Donc, j'attache beaucoup d'importance à ça. Et ce qui est très beau, c'est qu'on part toujours d'une époque, mais on ne fait pas de la reconstitution historique. Donc, on essaie de rêver autour d'une époque, de délirer autour d'une époque. Donc là, c'est ce qu'on appelle la Belle Époque. C'est avant la Première Guerre mondiale. On a situé ça donc en 1910, avant la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelait la Belle Époque, l'époque de Colette, de Proust. Je ne vois pas la drôlerie de ton histoire. C'est dégoûtant, tout simplement. Et c'est d'autant plus dégoûtant que c'était vrai. Moi, je crois que là où le théâtre est immortel, c'est qu'il fait avec des gens vrais, avec de la chair humaine, en live, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne remplacera jamais. Il y a vraiment un état d'esprit extraordinaire, très humain. C'est vrai, on est des artisans, mais il y a une fibre d'artiste. Moi, je ne viens jamais, c'est de la première fois que j'allais au théâtre. Et alors, votre impression ? C'était très sympa, c'est très vivant. Moi, je trouve ça génial, parce que Guitry, c'est énormément monté en ce moment. Et donc, ça a tendance à être un peu surexploité. Il y en a un peu marre de voir que des Guitry. Mais là, ce qui est détonnant, c'est qu'il ne le joue pas de façon habituelle. Je trouve que ça fait ressortir d'autres choses chez Guitry, et c'est assez intéressant comme version. Michel Faux est chouette, et Julie est très touchante. Je me suis amusé, mais vraiment amusé, le sourire jusqu'à là. Je reviendrai bien une deuxième fois.